Pommes de terre, carottes, oignons, petits bois et fromages Ces ingrédients n'ont rien de spécial Chut, je réfléchis Voilà, c'est la recette d'un plat tout à fait original et moderne Hoorah Chut, nous sommes dans une bibliothèque Est-ce que je peux emprunter ce livre, vieil elfe sage ? Tu peux même le garder, princesse Oli Les livres pour fées n'appartiennent pas à la bibliothèque elfe Oh, merci La reine et le roi œillet d'Inde, c'est un tel plaisir de vous voir Bonjour ma chère, c'est toujours un enchantement pour nous de visiter votre petit royaume J'espère que vous avez faim, nous nous prunes à cuisiner toute la journée Nous n'avons rien mangé depuis le petit déjeuner de ce matin Nous voulions profiter pleinement du dîner préparé par la meilleure cuisinière du monde Est-ce que les conserves sont admises en nouvelle cuisine ? Nous nous prunes, on a trouvé un livre de cuisine magique Bonjour, nous nous prunes Oh, vous avez retrouvé mon livre de cuisine Où était-il donc ? On l'a trouvé à la bibliothèque elfe Que faisait-il dans la bibliothèque elfe ? Oh, je m'ennuyais terriblement Ton livre connaît une recette de nouvelle cuisine C'est Presti ! Quels sont les ingrédients ? Pommes de terre, carottes, oignons, petits pois et surtout fromage Ce sont des ingrédients que j'utilise habituellement Oui, les ingrédients sont classiques Mais pas la façon de les cuisiner Maintenant, faites bouillir de l'eau On découpe en morceaux les pommes de terre, les carottes, les oignons, les petits pois et surtout le fromage On met le tout dans une marmite On fait bouillir pendant une minute Ensuite, on récolte la vapeur qui s'échappe Et on serre C'est tout ? Ah, mais il s'agit d'un plat très raffiné Voici le réservoir de carburant, nounou prune Maintenant, demandez de la gelée à votre panier magique Pardon ? Mais vous avez dit plus de gelée magique sur la lune Souvenez-vous ? Oui, je sais que j'ai dit cela Il s'agit d'une urgence Très bien, quelle quantité de gelée voulez-vous ? Beaucoup Entendu Mais à quoi cela va-t-il servir ? La gelée sort du panier magique à une vitesse extraordinaire Nous pouvons utiliser l'énergie développée à cette occasion pour propulser la fusée pour son retour sur terre Si c'était moi qui avais imaginé cela, vous m'auriez traité de folle Mais ce n'est pas vous qui l'avez imaginé, c'est moi Et vieille elfe sage est très 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 sage, nounou prune Oui, je suppose qu'il n'est pas trop sceau Bon, très bien Alors, allons-y Panier magique, s'il te plaît De la gelée, de la gelée, plein, plein, plein Oh là, tenez-vous bien tout le monde Ça a marché ! Hourra ! Fusée elfe à salle de contrôle Nous sommes de retour en direction du petit royaume Grâce à l'énergie produite pour la gelée Hourra ! Ils sont de retour à la maison Essayons celle-là Panier magique, encore, encore, encore Panier magique, encore, encore, encore Ouf ! J'ai bien cru un moment que nous allions avoir droit encore une fois à un torrent de gelée Un torrent de gelée, un torrent de gelée, un torrent de gelée Le torrent de gelée ! Nounou Prune, il y a beaucoup trop de gelée magique ! Arrêtez, Nounou Prune ! Abracadabra, dessert magique, rétrécis, rétrécis, rétrécis ! Nounou Prune, essayez un sortilège plus puissant ! Évidemment, je pourrais invoquer le sortilège du stop magique Mais il est réservé en principe au seul cas d'urgence royale Eh bien, soit ! Je déclare qu'il s'agit d'une urgence royale ! Tempête de tonnerre et d'éclairs Vent du nord qui soufflait fort Formule magique excentrique Dispareissez ! Il y en a assez ! Oui, ça a marché ! Hourra ! Nounou Prune, où est passée la nourriture ? Je suis désolée J'ai dû stopper toute activité magique Et notre pique-nique magique a disparu avec le reste Ça alors, c'est étrange ! Mon pique-nique est toujours là ! C'est parce qu'il n'a pas été créé par magie Eh ! Regardez ! Par chance, j'en ai apporté assez pour tout le monde Oh ! Merci, Ben ! Eh ! Mais Nounou Prune, tu as dit que les fées ne mangeaient pas la nourriture des elfes ! Euh... C'est vrai ! Merci de me l'avoir rappelé, princesse Oli On peut passer du bon temps même sans pique-niquer Asseillons-nous donc et admirons cette vue magnifique Miam, miam ! En fait, j'ai un peu faim, moi, papa À vrai dire, moi aussi Gaston ! Comme je vous le disais, les coccinelles ne sont jamais heureuses Gaston ! Qu'est-ce qui ne va pas ? Le pauvre petit ! Nounou Prune ? Qu'est-ce qu'il vient de dire ? Il a dit qu'il aimait sa maison comme elle était avant Tout en désordre et poussiéreuse Oh ! On est désolés, Gaston Ne t'en fais pas ! On va la remettre exactement comme tu l'aimes Oui ! Tu sais, nous, on est très forts pour mettre la pagaille partout C'est drôlement amusant ! Une toile d'araignée par ici Une toile d'araignée par là C'est génial ! Zip, zap, zessi Le lit de Gaston est tout sale, tout mimi Il y a des chaussettes sales Et aussi des chaussettes qui collent C'est parfait ! Maintenant, un petit coup de baguette magique Et c'est terminé ! Vous avez bien travaillé tous les deux Ça y est, maintenant, ça sent aussi mauvais qu'avant Hourra ! Et tu sais, Gaston, si jamais tu as envie de remettre la pagaille dans ta maison N'hésite surtout pas à nous demander de l'aide Oui ! C'est à ça que ça sert, les amis, non ? Allez, tu viens, on va jouer ! Hé ! Attends-nous, Oli ! Allons-y, Gaston ! Papon, papon ! Tu ne m'entraperas pas ! Alors ça, c'est ce qu'on va voir ! Le roi et la reine, œillet d'Inde, n'aiment pas ce qui vient de la campagne Or, ses instruments produisants sont plutôt... rudes Je peux arranger cela Mais comment ? En faisant appel à la magie Je les ferai sonner d'une façon plus normale Jouez-moi ces terres, monsieur elfe Fantastique ! Cela sonne exactement comme la musique qu'aiment le roi et la reine, œillet d'Inde Le problème est résolu Le roi et la reine, œillet d'Inde Qu'il est bon de revoir votre petit royaume, ma chère reine Chardon C'est toujours un plaisir immense de retrouver chez vous cette simplicité de la vie compagnarde Nous avons hâte d'entendre une authentique musique elfe ! Absolument ! Il vous faut écouter cela Oh, roi Chardon ! Vous m'aviez caché que vous étiez chef d'orchestre ? C'est que j'apprécie particulièrement la musique de cet orchestre Je dois reconnaître que je ne m'attendais pas du tout à ce que la musique elfe ressemble à cela Il faut dire aussi qu'ils ont répété avec acharnement Il est vrai que ces elfes jouent bien, mais l'arrangement est légèrement vieux jeu J'ajouterais que leurs instruments ont un son très ordinaire Je pensais que la musique elfe était, comment dire, plus folklorique Que dites-vous ? Là, je dis... Mais qu'est-ce d'eau ? Ici, nous pratiquons une magie de bon sens et sans aucun danger Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il prépare le robot testeur qui va exécuter une formule magique Et ça, qu'est-ce que c'est ? De la limonade Nous nous préparons à tester la baguette Et avec sa formule, elle va transformer ce verre de limonade Est-ce qu'il va se transformer en carrosse dorée ? Ou bien un monstre avec une centaine d'yeux et trois jambes Attendez, vous allez voir La limonade s'est transformée en eau Mais pourquoi avez-vous fait une chose pareille ? Cela n'est pas de la magie C'est de la magie raisonnable C'est de la magie de rien du tout Et en quoi vouliez-vous donc la transformer ? Dites-moi Eh bien, que dites-vous de cela ? Oh ! Vous avez fait de la magie à l'extérieur du laboratoire d'essai Oh ! C'est un citron Je voulais faire apparaître une grenouille Nous nous prenons Ma baguette ne fonctionne pas bien D'ailleurs, elle fait du bruit Oh ! Je vois ce que vous voulez dire Il y a quelque chose qui ne va pas Quand avez-vous fait réviser votre baguette pour la dernière fois ? Il y a dix ans environ Les baguettes doivent être révisées chaque année Voilà ! Essayez-la Oui ! C'est beaucoup mieux en effet Nono Prune ! Tu as transformé vieil elfe sage en grenouille ! C'est exact, Oli ! Est-ce que tu vas lui rendre son apparence normale ? Je crois qu'il faut que je le fasse Retrouve ton vrai visage Bon, très bien Pif-paf-pouille ! Change-moi en grenouille ! Une grenouille commune Une grenouille commune Observez bien combien elle est visqueuse Et combien elle sent mauvais Ça sent vraiment très mauvais Et combien sa voix a l'air Bien ! Voilà qui clôture notre cours d'aujourd'hui De la façon la plus satisfaisante qui soit Ah ah ! Nounou Prune ! Vous pouvez reprendre votre apparence Mais vieil elfe sage Je ne pense pas que Nounou Prune y parviendra toute seule Parce qu'elle ne peut pas saisir sa baguette Oh ! Comme c'est dommage ! Maintenant, voyons vos devoirs pour demain Mais Nounou Prune ! On ne peut pas la laisser en grenouille Ah ! Tu crois ? Bon, je suppose que tu as raison Bien ! Qui parmi les faits veut rendre son apparence à Nounou Prune ? Moi ! Moi ! Moi ! Très bien ! Oli, fais de ton mieux Euh... Mais je ne sais pas quelle est la formule qu'il faut utiliser Je pense que Nounou Prune aurait aimé que tu fasses au moins un essai D'accord Alors, essayons celle-là Abracadazé Grenouille en fée ! Oh ! Ça a marché ! Ouf ! Je te remercie, Oli Oups ! Excuse-moi, Nounou Prune Tu t'en es très bien sortie, Oli Mais tu as agité ta baguette un petit peu trop fort Abracadazé Grenouille en fée ! Hurrah ! Alors, vous voyez les enfants, tout est dans le contrôle de la baguette Papa nous a dit de nourrir Betty Mais maintenant, elle est si grosse qu'elle ne pourra jamais voler Papa se trompe sûrement Oli ! Papa ne se trompe jamais, c'est un roi et c'est aussi... un sage Mais comment va-t-elle faire pour voler ? Attends un peu, tu verras Bonne nuit, Oli Bonne nuit, maman Mais comment va-t-il la chenille pour voler ? Eh bien, dorénavant, elle ne sera plus tout à fait une chenille Ah ! Je ne comprends pas bien Tu comprendras demain Bonne nuit, Ben Bonne nuit, papa Ça y est, le jour s'est levé Ben ! Ben ! Oli ! Salut, Ben ! Salut, Oli ! Oh ! Où est Betty ? Je ne sais pas Eh, regarde ça ! Bah ! Qu'est-ce que c'est ? Je n'en ai aucune idée, mais ce n'était pas l'ailleurs Coucou ! Salut, Fraise ! Salut, Violette ! Bah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? On n'en sait rien ! C'est un cocon ! Les chenilles deviennent cocon Mais alors, ça veut dire que Betty, la chenille, est dedans ? Oui, mais quand elle sortira de là, elle ne sera plus du tout une chenille comme avant Elle sera comment alors ? Peut-être une grenouille ? Une grenouille ? Ou peut-être un oiseau J'ai compris ! Betty, la chenille, va se transformer en oiseau et elle pourra voler ! Nounou Prune a-t-elle été insolente envers la sorcière ? Un peu, oui Les sorcières sont parfois un peu grincheuses Est-ce que tu vas gronder, Madame la sorcière, papa ? Non, j'ai une meilleure idée Qui est-ce ? Roi Chardon Roi Chardon qui ? Euh... Roi Chardon Roi Chardon Oh ! Votre majesté ! Vous devez être Madame la sorcière, celle dont j'ai tant entendu parler Oh ! Laissez-moi vous expliquer À propos de son intelligence, sa gentillesse et sa beauté Oh ! Sans parler de sa cuisine merveilleuse Voulez-vous un gâteau à l'asticot ? Non, merci Je crois que vous avez changé Nounou Prune en statue Oui, c'est exact Mais je... Oh ! Je comprends tout à fait les raisons qui vous ont conduite à faire ça Vraiment ? Nounou Prune peut se montrer parfois insolente Mais c'est surtout par maladresse Oui ! Et alors ? Alors, je suis certain que intelligente et gentille comme vous l'êtes Et sachant que Nounou Prune n'a pas voulu vous froisser Vous allez la laisser repartir Cela n'a rien à voir avec tout ça Mais j'ai besoin d'elle pour préparer mon dîner Mais je peux vous le préparer, votre majesté C'est vraiment très gentil de votre part J'étais justement en train de faire cuire quelques crêpes farcilles Mais tout ce que je veux, c'est que Nounou Prune revienne Oui, je comprends bien Une petite minute Vous pouvez la remercier de son accueil, Nounou Prune Je vous remercie de votre accueil Au revoir, madame la sorcière C'était un plaisir de faire votre connaissance C'était un honneur pour moi, votre majesté Au revoir Au revoir Au revoir Et maintenant, nous allons mélanger tous les ingrédients Une mure Du sucre Du citron La rosée La bave de limace Et pour finir Un roux de grenouille Maintenant, la formule magique Sucre et épices Glou 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 Roux de grenouille Bave de limace Mais ça va avoir un goût horrible, Nounou Prune Mais non, Ben Souviens-toi C'est une simple potion à passer sur la plante des pieds Ce n'est surtout pas fait pour boire Personne ne voudrait boire ça Oh, quelle horreur ! Ça a l'air mauvais Et c'est effectivement dégoûtant Papa ! Tu t'es trompé, il ne fallait pas le boire Vous auriez dû vous en mettre sur les pieds Comment ? Je me demande quel effet cela va faire Voyons ce que dit le livre à ce sujet Blablabla Oh, c'est pas vrai Quoi ? Que dit le livre ? Que je suis étourdie En réalité, ce n'était pas la recette du remède contre le rhume Mais celle du remède contre la calvitie Et je me permets de vous dire, votre majesté Que les cheveux longs vous vont à merveille Nounou Prune, je crois que mon rhume est parti Oua ! Ah, je crois que j'ai pris le rhume du roi On est bientôt arrivés ? On y est presque C'est par ici Bonjour, princesse Oli Bonjour, vieille elfe sage Je te présente la grande pendule elfe Waouh ! La pendule la plus fiable de toutes Qu'est-ce que ça veut dire, fiable ? Ça veut dire qu'elle donne toujours l'heure exacte C'est tout à fait ça, Ben Je la règle tous les soirs Sur cette cloche qu'on entend au loin Elle sonne toujours à cette heure-ci Oh ! Mon ventre commence à gargouiller Et ça veut dire qu'il est l'heure de dîner Il est l'heure de dîner ! Il est l'heure de dîner ! La cloche ! La cloche ! C'est le moment de remettre la pendule à l'heure Mais ce n'était que Nounou Prune Qu'est-ce que tu dis, Oli ? Nounou Prune sonne la cloche tous les soirs Quand il est l'heure de dîner Et comment Nounou Prune sait-elle qu'il est l'heure de dîner ? Son ventre commence à gargouiller Quoi ? Est-ce que tu veux dire que je règle la grande pendule elfe sur les gargouillements d'un ventre de fée ? Oui ! Le ventre de Nounou Prune est semble-t-il d'une étonnante précision Il est réellement l'heure de dîner Au revoir, Ben ! Au revoir ! À demain, Oli ! Je crois que c'est impossible Oli a trouvé une trop bonne cachette Je n'arriverai jamais à la retrouver Je t'ai eu ! Comment tu as fait pour me voir ? Je suis invisible ! Mais non, je ne suis pas invisible La magie ne fait plus d'effet La magie, tu dis ? J'ai seulement utilisé un tout petit tour de magie Tu sais quoi ? On n'a qu'à jouer à un autre jeu Et cette fois, je te promets de ne pas voler et de ne pas du tout faire de magie D'accord, on pourrait jouer par exemple... Ben ! Oli ! Les enfants ! Ça y est, les petits gâteaux sont prêts Oh, madame elfe, il faut vraiment qu'on rentre ? Maman, on ne peut pas encore jouer un peu ? Alors ça par exemple Je croyais qu'une certaine princesse fée et un certain elfe trouvait que jouer, c'était ennuyeux Mais maman, on n'a presque pas eu le temps de jouer du tout Tu as dit que les gâteaux mettraient très longtemps à cuire Mais ils ont mis longtemps à cuire, mon chéri Ah bon, c'est vrai ? Le temps est passé vite parce que vous vous amusiez bien, voilà tout Ça arrive parfois Oh ! Vous voulez un petit gâteau chacun ? Oui, s'il te plaît ! Délicieux ! Miam, miam ! Ce sont les meilleurs gâteaux du monde Et madame elfe n'a même pas utilisé de magie pour les faire C'est gentil, Oli C'est votre mélange qui était bon Ça fait toute la différence Est-ce que tu veux voir un tour de magie ? Oui, je veux bien Je peux faire disparaître ce gâteau Oh ! Non, je croyais que les elfes ne faisaient pas de magie Regarde, tu vas voir ce que tu vas voir Quoi ? Il demande un seau de crème anglaise ? Avec un grand bocal de cornichons ? Oui J'en étais sûre Je n'aurais jamais dû faire appel à un gnome Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils ont les gnomes ? Ils font toujours travailler les autres pendant qu'ils mangent et qu'ils dorment Encore en train de ronchonner ? Ça alors ! On va faire un pique-nique ? Mais non, papa ! C'est le goûter de monsieur gnome Qu'allons-nous manger au dîner, nounou prune ? Il n'y a plus rien à manger, votre majesté Le gnome ne nous a rien laissé du tout Nounou prune, tu te rappelles que monsieur gnome a aussi demandé des fleurs en plastique ? Des fleurs en plastique ? Pour aller avec le moulin à vent Je vais aller voir ce que fabrique ce gnome Ah ! Parfait ! Vieil elfe sage Je n'aurais pas fait mieux moi-même Merci Oh ! Regardez ! Le joli pont Je vois que vous avez dû travailler dur Oui, votre royale altesse Dites-moi, vous allez bientôt pouvoir rentrer chez vous Oh ! Ça, je ne pense pas que ça arrivera un jour, votre altesse royale Comment ? Il est possible que je doive rester ici pour toujours Quoi ? Et mon golf alors ? Oh ! Je ne vous gênerai pas Mais si, voyons là, vous me gênez Oh ! De la crème et des cornichons Je ne peux pas jouer au golf au milieu de ce désordre J'ai une idée On n'a qu'à jouer au mini-golf Oui ! Au mini-golf Jouer au mini-golf, c'est vraiment mieux que jouer au golf Oh oui ! De Wistiti Wistiti Qu'est-ce que c'est ? C'est du fromage elfe qui sent mauvais Oh 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 Bah ! Ils sont vraiment très mauvais Oui ! C'est un fromage elfe de qualité supérieure Je ne trouve pas ça drôle du tout, vieil elfe sage Oh mais si, c'était drôle Très bien, je vais vous transformer en escargot Mais Nounou Prune, tu dis qu'il ne faut pas faire de magie quand on est en colère Je ne suis pas en colère Voyons, où est ma baguette magique ? Oh ! C'était une simple blague Oui ! Et ça, c'en est une autre Elfe en escargot Ce n'est pas bien, Nounou Prune Tu as dit pas de magie lorsqu'on est en colère Oui ! Bonne fête des blagues, vieil escargot sage Que fait cet escargot dans les cuisines ? Voilà, papa, vieil elfe sage a fait des farces à Nounou Prune Et elle s'est mise en colère Alors elle lui a jeté un sang Vieil elfe sage voulait seulement s'amuser Vous n'avez donc pas le sens de l'humour, Nounou Prune ? Si, votre majesté Nounou Prune, pourquoi l'avez-vous transformé en escargot ? Euh... C'était censé être une blague amusante Et euh... Était-ce amusant ? Non, votre majesté Il n'a pas l'air très heureux comme ça Cela ne me surprend pas Rendez-lui son apparence de vieil elfe sage, Nounou Prune Très bien, votre majesté Tournons la page, redevenez vieil elfe sage Oh, votre majesté Il faut d'abord trouver quelque chose à changer en chaussure Un citron ? Non, cela doit avoir la forme de chaussure Oh, mais attends Des carottes ! Maintenant, il nous faut quelque chose de rond et de juteux pour la veste Un citron ? Non, une belle tomate Que pourrait-on utiliser pour la couronne ? Oh, Oli, tu te souviens du roi et de la reine Oïedin ? Bonjour, Princesse Oli ! Bonjour Lui, c'est mon meilleur ami, Ben Elfe Bonjour, Ben Je dois dire que tes vêtements sont tout à fait... Charmants Oui, simples et de bon goût S'habillent-on toujours comme cela à la campagne ? Je trouve que la façon de s'habiller est très importante Mon mari sera là dans un instant Il est en train de mettre ses nouveaux habits De nouveaux habits ? Voilà qui promet d'être très intéressant Oui Disons qu'il s'agit d'un essai Désolé de vous avoir fait attendre Oh, c'est extraordinaire Absolument remarquable Vous trouvez ? Il me semble pourtant que la veste est un peu fripée Elle est magnifique C'est très frais, très audacieux Nous étions justement en train de dire qu'il est très important de bien choisir ses habits Oh, je ne crois pas avoir vraiment choisi Là, je dis Qu'est-ce que c'est que ça ? Oui, je craignais que cela puisse arriver C'est toujours délicat de faire des habits magiques Tu as l'air drôle, papa Tu as un citron sur la tête ? Elle n'a pas l'air d'être très contente Si vous voulez de la nourriture, je peux en faire avec mon panier de pique-nique magique Euh, qu'aimeriez-vous manger ? Elle dit qu'elle aime la gelée Quel genre de gelée précisément ? De la gelée de coin ? Mais je sais faire la gelée de coin Prenez garde, Nounou Prune Nous ne voulons pas être inondés de gelée Ne vous inquiétez pas Je sais très bien ce que je fais Panier magique, s'il te plaît De la gelée de coin pour calmer notre faim Vous en voulez un peu plus ? Il n'y a aucun problème Prudence, Nounou Prune Oh, Monsieur Elf, cessez de vous tracasser Gelée de coin, gelée de coin, un petit peu plus, ce sera très bien Nounou Prune, elles veulent toutes de la gelée de coin Oh non, pauvre de moi, nous y passerions la journée À moins que je n'en fasse une grosse quantité Non, Nounou Prune Plus encore et encore plus Un torrent de gelée Regarde Ben, la gelée nous entraîne jusqu'à la sortie Un torrent de gelée Je crois que j'entends quelque chose Quel est ce bruit ? Un torrent de gelée Que crie-t-il ? Un oignon bien pelé ? Comment ça, un oignon bien pelé ? Un torrent de gelée Quoi ? Un torrent de gelée ? Un torrent de gelée 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 Un torrent de gelée